C'est moi qui dirige. Allez, on commence. Ah, tu as pris pourquoi. J'ai coupé. Et aussi, vous aimez jouer. Bon. L'équipe, vous êtes prêts ? Mademoiselle, Gaëlle, on arrête s'il vous plaît. C'est bon, on démarre. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, IBM, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, Baidu, Kelsen, Xiaomi, la Gansman du numérique, l'écart de l'initiative d'Ottawa, la Gansman Afrique. Google est une entreprise qui a été lancée en 1980 du start. Deux étudiants de 20 ans, à savoir Sergey Brin et Larry Pitch. Tous les deux étudiants à Stanford, à l'initiative de Stanford en Californie. Alors, il faut qu'ils avaient pour ce sujet de thèse, la recherche sur Internet. Ils se sont rendus compte que les montants de recherche qui existaient à l'époque, parce qu'ils en avaient déjà, n'étaient pas assez efficaces. Dans le sens où ils ne faisaient pas des résultats pertinents. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Larry Pitch a conçu un algorithme, disons, du nom de Pitch-Ramp, qui a amélioré, du moins a discuté, la recherche sur Internet. Dans le sens où, il classait les résultats par rapport au Pitch-Ramp. C'est lorsque quelqu'un tapait une recherche sur Google, il trouvait exactement ce dont il avait besoin. Et beaucoup plus tard, avec l'explosion de la stade, avec les revenus qui se sont faits, le groupe a grandi et s'est transformé en Alphabet, qui est aujourd'hui un congobérat qui regroupe Google X, qui est le secteur de recherche et développement personnel, qui a mis sur pied dernièrement une voiture autonome du nom de Wemo. Ou encore le fonds d'investissement Google Ventures, qui a investi près de 258 milliards de dollars, dont il pleure en 2013. Ce qu'on doit remarquer, c'est que la façon dont on peut exploiter Google aujourd'hui en Afrique, c'est de quelle façon ? Ils ont mis sur pied des plateformes telles que YouTube, qui permettent à plusieurs personnes de fabriquer les contenus gratuitement. Et on se rend compte qu'en Afrique, la plupart de nos systèmes, notre éducation n'est pas assez avancée, dans le sens où elle est en tout cas dans le programme. Donc chacun d'entre nous peut compléter sa formation. Donc quelqu'un qui étudie en marketing au Cameroun peut avoir la même formation que quelqu'un qui étudie en marketing aux Etats-Unis, à travers les contenus qui sont partagés sur YouTube, en dehors des formations. Et ça, c'est gratuit. Autre chose, c'est que les développeurs, il y a des développeurs dans la salle. Bon, ça, vous allez découvrir. La plateforme Frameworks, je dis ça avec un développeur d'aliments, il me dit, il m'expliquait que Google Frameworks permettait à ce que, avant, les lignes de gros comptes qu'on tapait, n'étaient plus, on n'était plus obligés de les taper. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les développeurs aujourd'hui courent de plus rapidement grâce à Google Frameworks. Et de la même façon, les gens en marketing et les marcheteurs utilisent une plateforme comme Google AdSense pour pouvoir améliorer leur performance sur le plan de la publicité. Merci. Merci. Quand on est mieux, le chinois, c'est le slogan de l'entreprise Baidu. En effet, Baidu, c'est le moteur de recherche chinois qui est le plus utilisé en Chine et en Asie. Et c'est l'équivalent de Google dans cette zone. En effet, Baidu a été fondé par Robin Li en 2000. Robin Li, qui a d'abord effectué ce discours d'informatique aux Etats-Unis, à la Silicon Valley, et il a conçu un algorithme qui permettait de classer les sites dans les groupes de recherche en fonction de la pertinence, qui était même privété là-bas par Google. Et il a rentré dans son pays, voyant le potentiel d'un internet qui se développait et l'identité que ses citoyens avaient à pouvoir exploiter cette ressource. Il a rentré dans son pays, qu'il a fondé d'abord l'entreprise Baidu, qui a commencé par le site baidu.com, qui offrait cette bretail aux annonceurs et permettait de faire des plus cités. Et aujourd'hui, Baidu est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Le premier site le plus visité en Chine et le sixième site le plus visité au monde. Aujourd'hui, Baidu comprend les appuies sur certains services et bien qu'elle ait été implantée après Google, elle a déjà connu une explosion sur le plan des revenus et de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, Baidu possède un véhicule potentiel à Apollo et qui opère déjà dans deux villes là-bas. Et malgré son explosion sur le plan économique, elle s'est aussi allée à Orange et en fournit un moteur de recherche africain, mais qui est plus utilisé en Égypte. Or, comme la Chine maintenant, c'est un pays qui comprend plus de 1 milliard d'habitants, mais qui n'ont pas encore exploité ce marché, ils sont en train de vouloir d'abord concrètement bien ce marché et grandir. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est quoi ? En Afrique, il y a par contre un moteur de recherche. Le moteur de recherche que je connais en Afrique, c'est Mayan, il ne sait pas si plusieurs personnes connaissent le moteur de recherche. Et l'Afrique comprend 1 milliard d'habitants. Si les personnes se mettaient en sang, ou bien commençaient à créer des startups dans ces domaines qui permettent de pouvoir faire en sorte que les Africains puissent faire connaître l'entreprise à travers sa forme des gens qui font connaître l'entreprise, vous connaissez qu'aujourd'hui, les revenus... Stop ! Stop ! On l'a pourra, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage ST' 501